L'Arc de Triomphe sous la forme d'un immense cadeau argenté, c'est l'installation éphémère de l'artiste Christo pour la capitale française. Le monument a été recouvert de 25 000 m2 de tissus recyclables avec l'aide de 95 cordistes, un projet fou que Christo et sa femme Jean-Claude avaient imaginé il y a 60 ans. C'était un des rêves de Christo et de Jean-Claude et ce rêve est né dans leur imaginaire en 1961. Cet habit d'argent fait tout d'un coup anime l'Arc de Triomphe, il s'anime, il prend vie et c'est ce que souhaitait Christo. Et Christo disait, le public va avoir envie de s'approcher, de toucher le monument, le tissu, donc d'avoir un contact sensoriel et sensuel. C'est ce qui rend aussi la démarche de Christo et de Jean-Claude Dunic, l'accessibilité à tous à une œuvre d'art. C'est dans ce sens-là, leur œuvre est profondément populaire. L'empaquetage de monuments a toujours été la spécialité de Christo avec notamment le pont neuf en 1985 ou le siège du Parlement allemand dix ans après. Celui de l'Arc de Triomphe était prévu l'année dernière, mais la mort de l'artiste en mai 2020 a mis un coup d'arrêt au projet pendant un an. Je pense que si on observe aujourd'hui la place de l'Étoile autour de nous, on voit ces nombreux passants, ces nombreux visiteurs, ces nombreux publics qui découvrent l'œuvre sur place. C'est un plaisir, un honneur pour le Centre des monuments nationaux d'accueillir ce projet d'art majeur que Christo a pensé jusqu'au bout avec nous en collaboration avec le Centre des monuments nationaux. La disparition de l'Arc de Triomphe avec ses 50 mètres de haut et ses 45 mètres de large sous une cape d'argent a suscité le débat entre surprise et perplexité. Christo, c'est un artiste que j'apprécie assez. Je le suis beaucoup dans les musées. Quand il a emballé le Pont-Neuf, c'était vraiment une révélation parce que c'était quelque chose de très étonnant. Bon, c'est intéressant. Disons que c'est spectaculaire, je vais dire. Moi, je trouve ça très spectaculaire. Mais après, c'est décrié et je peux comprendre un petit peu que ce soit décrié aussi. Christo, il faut savoir, a fui la Bulgarie communiste en 1957. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de liberté. Et la liberté, c'est au cœur de l'œuvre et de la vie de Christo et de Jeanne-Claude. Pour le public, il a la liberté d'aimer, de ne pas aimer, de critiquer. Christo et Jeanne-Claude aimaient beaucoup le débat. Et ce débat-là faisait et fait partie de l'œuvre. L'art de triomphe en empaqueté de Christo sera ouvert au public gratuitement jusqu'au 3 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501